Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'informations. Europapar démontait un super cartel de la drogue près de 50 arrestations. L'Office européen de police a annoncé il y a hondi le démontèlement d'un super cartel dirigé par l'Emirat arabe. Ce cartel contrôlait environ un tiers du commerce de cocaïne en Europe. Près de 50 personnes ont été arrêtées entre le 8 et le 19 novembre interne. Inconfiant l'Ukraine, des volontaires russes formés dans une base tchétchénie, et direction la République tchétchienne dans la Fédération de Russie, des volontaires et autres républes militaires en provenance d'autres contrées de la Russie viennent se former aux techniques de guerre urbaine enseignées par des combattants tchétchènes à rebuter rôder au maniement des âmes. L'Assemblée nationale française vote une résolution contre les répression brutale en Iran. La France soutient les femmes iraniennes dans leur lutte pour le respect de leurs droits. Hier lundi, les députés ont voté une résolution en soutien au peuple iranien, condamnant la restriction des libertés et des droits de la part. 50 000 cheminots belges en grève dès ce mardi. Après l'Autriche, plus de 50 000 cheminots belges sont en grève depuis ce mardi 29 novembre, et ce, jusqu'au 1er et décembre prochain. Ils réclament une révalorisation salariale pour faire face à l'inflation galopante dans le pays. Et pour finir, mondial 2022, le Ghana et le Cameroun en suspens. Avant sur le mondial 2022, le sort du Ghana et du Cameroun reste en ballottage à l'issue de la journée de ce 28 novembre. Les poulons de Rico-Bersang ont réussi à arracher en nulle et salvateur trois buts partout face au Serbe. Tandis que le Ghana, muni par auto-ado, s'en est sorti une extrémiste avec une victoire de 3 buts à 2 face au Sud-Coréen. Et pour les deux équipes, la dernière journée promet d'être extrêmement délicate. Le Ghana devra affronter le Roubouille et le Cameroun peut présir. Fin de ce place d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dans la prochaine heure pour le journal télévisé. Sous-titrage Société Radio-Canada